Musique De le conduire à l'âge adulte, il fait ses classes maternelles, primaires, secondaires. Ils apprennent un métier, ils ont une éducation et nous les accompagnons même après l'école. De façon que chaque jeune sourd qui passe chez nous, il soit un homme et une femme debout, responsable et qui se prend en charge. C'est ça aussi le but. C'est juste l'objectif pour aujourd'hui, est-ce que c'est une porte ouverte ou de quoi normalement? Vous savez, parce qu'on a eu le tremblement de terre, on a été victime de tout. Donc c'est pourquoi nous sommes en pleine. Donc la rencontre d'aujourd'hui, c'est en vue de demander aux Haïtiens, à nos amis, de nous aider à finir la cafétéria. Vous voyez, qui a commencé depuis deux ans et on est un peu bloqués. Donc on voudrait recueillir mes quelques dons. Parce que si on met un petit peu, un petit peu, ça peut faire un gros paquet. Mais exactement, c'est quoi le contenu du bâtiment? Est-ce que vous pouvez voir les deux différents? Nous allons le voir. La cafétéria, oui, 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 nous allons jeter un petit coup d'œil. Vous voyez? Alors, vos dons, sur quelle forme alors vous aimeriez avoir? On peut nous le donner en espèces, en dollars, en gourdes, on peut nous les offrir en peinture, en céramique, ce qu'on a. Ce qu'on peut nous offrir. Qu'est-ce que les différentes personnes ici, ce sont des handicapés ou... Ici à l'école, que des enfants sourds, des enfants qui n'entendent pas, ils n'ont pas attendent, ils n'ont pas parlé. Donc, nous, c'est pour nous apprendre à parler à l'école, à apprendre à faire des gestions, de façon à que vous êtes capable de prendre la vie en main. Vous pouvez lire, vous pouvez écrire, et nous prenons un petit coup d'œil en seconde, vous pouvez passer l'année prochaine en retour. Alors, oui. Le nombre de combien? Ils sont 350. 350. Repartis en 38 classes. Parce que c'est un enseignement spécialisé qui demande entre 10 et 15 élèves par classe. 10 et 15 élèves. Donc, vous voyez. Est-ce que c'est facile de faire la gestion des enfants ici et dire non en effet? C'est facile parce qu'on l'a appris. Oui. Que nous n'ont pas capable d'inventer. Un professeur de sou, un éducateur, un enseignant, que l'y mette sotie dans n'importe l'université. Si ce n'est pas spécialisation qu'il y a fait pour l'éducation des enfants, il ne peut pas aider. Surtout au niveau des petites classes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501